Le président de la transition guinéenne devrait prendre part à la 78e Assemblée Générale de l'ONU, qui s'ouvrira le 19 septembre 2023 à New York. Depuis son avènement au pouvoir, c'est la première fois que le tombeur d'Alpha Condé effectue un déplacement d'une telle portée à l'étranger. Le voyage du colonel Dumbuya, dans le pays de l'oncle Sam, considéré comme la plus grande démocratie au monde, est tout sauf anodin. Les autorités de la transition ont préparé ce voyage en coulisses depuis des mois, histoire de donner à l'homme fort de Conakry depuis septembre 2021 une nouvelle stature à l'international. Tous les dirigeants du monde sont attendus à cette grande messe. Pour le président du CNRD, Comité National du Rassemblement pour le Développement, qui prendra certainement la parole à la tribune des Nations Unies, l'enjeu est double voire même triple. Premièrement, ce sera une occasion pour lui de soigner son image écornée par des accusations de violation des droits humains et de se donner ainsi une nouvelle dimension. Le discours qu'il prononcera devant les yeux du monde sera scruté de près, à tout point de vue. Deuxièmement, ce sera une aubaine pour lui de convaincre des partenaires au sein de la communauté internationale de dégager les 600 millions de dollars nécessaires pour le financement du processus du retour à l'ordre constitutionnel. Car jusque-là, sur ce point, les partenaires techniques et financiers se montrent frileux et exigent plus d'inclusivité dans la conduite de la transition. Le troisième enjeu est surtout axé sur les affaires, la diplomatie, et certainement une opération de charme auprès de la diaspora guinéenne. Là aussi, apprend-t-on l'agent à bien huiler ses réseaux ? Des éclaireurs ont déjà bougé ce soir à Conakry pour New York avant l'arrivée annoncée du colonel prévu le 17 septembre. Sauf changement de dernière minute. Le déplacement du président de la transition aux États-Unis où il fera entendre la voix de la Guinée à la tribune des Nations Unies est un plus pour le pays, analyse un acteur politique, joint par nos confrères d'AfricaGuinée.com. Son discours permettra de donner une lecture singulière de la transition guinéenne qui est en cours. De l'autre côté, ce serait aussi une occasion de lancer un appel à la communauté internationale d'accompagner la Guinée dans le cadre de l'assistance technique et financière pour le bouclement des étapes permettant le retour à l'ordre constitutionnel normal. Cette visite pourrait cependant être écornée par la manifestation projetée par les forces vives qui s'opposent à la conduite actuelle de la transition. D'ailleurs, un militant de cette entité considère ce déplacement comme un gaspillage des maigres ressources de l'État. Il sert à quoi de déplacer tout ce monde pour tenir un discours dans une salle qui sera quasi vide ? Ils nous trouveront de pied ferme et on se fera entendre pour que le monde entier comprenne ce qui se passe en Guinée, a averti ce militant des forces vives. Colonel Mamadi Doumbouya annoncé à l'AG de l'ONU, les gens sont prêts à manifester devant la mission diplomatique guinéenne et le siège des Nations Unies, sauf changement de dernière minute. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya prendra part à la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies le 19 septembre prochain, aux États-Unis d'Amérique. En prélude à ce voyage du colonel Mamadi Doumbouya au pays de l'oncle Sam, les forces vives de Guinée-Antenne Amérique du Nord annoncent une manifestation. Une manifestation qui se tiendra non seulement devant la mission diplomatique guinéenne, mais aussi le siège des Nations Unies. Le but vise à dénoncer la conduite de la transition en Guinée. Aujourd'hui, les Guinéens sont informés, les appels ne mentent pas dans les 50 États des États-Unis, du Canada, de partout à travers l'Amérique du Nord. Les gens sont prêts à manifester devant la mission diplomatique guinéenne et devant le siège des Nations Unies. Les effigies des gens qui ont été tués, nous avons ces images-là, nous allons les démontrer devant le siège des Nations Unies. Aujourd'hui, en Amérique du Nord, plus de 90% des Guinéens sont déçus de la manière dont cette transition est en train d'être conduite. Aujourd'hui, tous les Guinéens sont unanimes qu'il y a la violation répétée des droits de l'homme. Combien de personnes se retrouvent aujourd'hui en prison ? Combien de jeunes ont été tués depuis le 05 et le lendemain du septembre ? C'est l'une des raisons pour laquelle nous voulons organiser cette marche. Autre chose, ce sont les tueries, la plus récente dont on va évoquer devant la mission diplomatique guinéenne et devant le siège des Nations Unies, ce sont les tueries des jeunes gens qui réclament leur droit de manifestation, a déclaré ce jeudi, 14 septembre 2023. Talibé Ba, responsable de communication des forces vives de Guinée Antenne Amérique, chez nos confrères de Joma Media, dans l'émission, ont refait le monde et d'enfoncer le clou. En plus, comment pouvez-vous accepter que la jeune ne dise que nos préfectures, nos communes, nos districts, nos quartiers seront dirigés par les militaires ? Quel est ce Guinéen qui va accepter ça ? Quelle est la formation que possèdent ces militaires pour diriger ces communes et préfectures ? Il faut qu'on mette fin à cette gestion des militaires. Les militaires ne sont faits pour diriger le pouvoir exécutif, ils sont faits pour protéger le pays. C'est ça le rôle du militaire, ce n'est pas de diriger le pays, a-t-il enchaîné. Sous-titrage Société Radio-Canada